Tu es bon, tu es bon, et ton amour durera jamais, allez, allez, tu es, tu es, tu es bon. Tu es bon, tu es, tu es, tu es bon, et ton amour durera jamais, allez, allez, tu es, tu es, tu es, tu es bon. Et ton amour durera jamais Allez Allez Tu es bon Et ton amour durera jamais Nous proclamons ta beauté Nous reconnaissons tes compassions Tu es, tu es, tu es bon Et ton amour durera jamais Allez Tu es, tu es, tu es bon Et ton amour durera jamais Allez 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 Tu es bon Et ton amour durera jamais Allez 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 Tu es, tu es, tu es, tu es bon Et ton amour durera jamais Allez 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 Tu es, tu es, tu es, tu es bon Et ton amour durera jamais Allez Allez Tu es, tu es, tu es bon Et ton amour durera jamais Allez Allez Ce matin Peux-tu prendre quelques secondes Peux-tu prendre avec moi quelques secondes Juste pour reconnaître et proclamer la bonté de Dieu dans ta vie Peut-être que tout ne va pas comme tu voudrais que ça aille Mais tu peux-tu prendre juste quelques secondes pour juste célébrer la bonté de Dieu Juste dire Seigneur merci Parce que je suis ce que je suis à cause de ta bonté Tu m'as sauvé à cause de ta bonté Tu m'as protégé à cause de ta bonté Je sais que tout ne va pas comme j'aurais aimé que ça aille C'est ta bonté qui permet que je sois là où je suis déjà aujourd'hui Seigneur reçois ma gratitude pour ta bonté Élève la voix Élève la voix Tu ne vas pas juste le chanter Reconnais Proclamons Proclamons Élevons la voix Proclamons sa bonté Quelle que soit la condition dans laquelle tu es Cette condition aurait pu être pire Et si elle est ce qu'elle est aujourd'hui C'est encore le résultat de la bonté de Dieu Et quand tu dis merci à Dieu pour sa bonté Tu encourages le Saint-Esprit à faire plus que ce qu'il t'a fait Tu l'encourages à faire infiniment abondamment Au-delà de ce que tu demandes Au-delà de ce que nous imaginons Par sa puissance qui agit en nous Proclamons sa bonté Reconnaissons ses compassions Reconnaissons sa fidélité Merci pour le souffle de vie Merci Ma Bible dit Compte Un chant a dit Compte les bontés de l'éternel Compte les bienfaits Si tu le peux Et tu verras combien le nombre en est grand Compte ses bienfaits Compte dans ses compassions Essaie de compter Essaie de mesurer Sa miséricorde Ah Seigneur moi je veux juste te dire merci Merci de ce que ce matin tu m'as tiré du lit Ce n'est pas le réveil qui m'a réveillé Ce sont tes frontées et tes compassions C'est ta grâce qui me porte C'est ta grâce qui me transporte C'est ta grâce qui nous soulève C'est ta grâce qui nous pâtit C'est ta grâce qui a commencé une oeuvre Et qui la rendra parfaite C'est ta grâce qui nous fera aller de gloire en gloire De progrès en progrès De victoire en victoire De témoignage en témoignage De dimension en dimension D'exploit en exploit C'est ta grâce qui le fera Ce sont tes bontés Des versets Intensifiés Augmentés Accrus dans nos vies Seigneur Qui font la différence Et qui nous permettent d'être là où nous sommes Reçois notre gratitude Reçois ma reconnaissance Car tu es bon Je veux célébrer ta bonté Proclamer ta fidélité Merci Parce que Seigneur Tu ne m'as pas retranché de la terre des vivants Tu n'en as pas fini avec moi Tu n'as fait que commencer une oeuvre Tu la rendras parfaite Ta fidélité parlera Ta bonté parlera Tes compassions parleront Ton amour durera toujours Et nous voulons t'exprimer notre gratitude Ce matin En proclamant tu es Et nous voulons t'exprimer ton amour Tu n'as pas fini avec moi Tu es tu es A ma paix Tu es tu es Tu es bon 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 Tu es tu es A ma paix Tu es tu es Tu es bon 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 Mais en amour, tu vas jamais Alléluia Allé Allé, allé, allé Allé, allé Voilà ce que mon âme veut dire Allé Ça veut dire simplement gloire à ton nom Allé, allé Allé, allé Allé, allé, allé Allé, allé À celui qui a commencé Dans ma vie une belle À celui qui bâtit son église Et les pommes du séjour des morts ne prévoudront pas contre Allé, allé, allé. À l'alpha, au bâtisseur Allé, au bienfaiteur de son église Allé, allé, allé A celui qui nous a rachetés par son sang Et qui a fait de nous un peuple roi et de sacrificateur Pour Dieu, son Père, notre Père désormais Allez, 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 allez Nous disons gloire à ton nom, allez Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez Allez, 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 allez, allez Avis de gloire à ton nom, allez Que ce matin ma langue soit comme la plume D'un ami l'écrivain et d'une mélodie Un son de gratitude, un son qui rend gloire à ton nom Chaillisse de moi, je bénirai le Seigneur tous les jours de ma vie Et sa louange sera toujours dans ma bouche Je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez, allez Allez, allez, allez En tout temps je dirai, allez En tout temps je proclamerai Alléluia 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 est plus qu'un mot, Alléluia est un son, Alléluia crée un parfum, Alléluia crée une atmosphère, dire simplement gloire à ton nom, crée une atmosphère dans laquelle il prend plaisir à se manifester, à venir, à se révéler, Alléluia. Nous te rendons grâce ce matin, pour tes bontés et tes compassions, pour ta fidélité et ton salut, pour ce que tu n'as pas fini encore, le que tu as commencé, voilà pourquoi tu peux constater que ta vie n'est pas encore perfectionnée, tu peux constater que tu n'es pas encore totalement, totalement là où tu voulais être, voilà pourquoi tu ne sens pas un sentiment total d'accomplissement, C'est parce qu'il n'a pas fini, mais au moins il a commencé, et jour après jour il t'emmène, jour après jour il te construit, jour après jour il te bâtit, voilà ce qui doit te remplir d'espérance, c'est que celui qui est l'alpha, ne compte pas rester seulement l'alpha, je ne sais pas pour ta vie, mais dans ma vie il n'a pas l'intention de rester seulement l'alpha, il a l'intention d'être l'oméga, celui qui bouclera la boucle de ma vie, à la fin de mon histoire, tu ne seras pas désolé à mon sujet, A la fin de mon histoire, tu n'auras pas honte pour moi, à la fin de mon histoire, tu ne seras pas désagré pour moi, à la fin de mon histoire, tu seras émerveillé, tu seras encouragé, parce que tu verras ce que Dieu est capable de faire, à travers la vie d'un amoureux, qui lui abandonne totalement sa vie, une personne qui lui fait confiance, Que ce soit ton partage et ton histoire au nom de Jésus, Amen à celui qui a commencé dans nos vies, une belle œuvre qui l'achèvera, Amen, 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 Amen Père de Toronto, toute la gloire, Seigneur, nous te disons merci de ce que tu es dans nos vies, au cœur de nos vies. Merci de ce que nous t'appartenons, merci de ce que tu es notre bâtisseur, celui qui nous construit tel un architecte, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année. Merci de ce que, à la fin, il n'y aura pas de disgrâce, il n'y aura pas de désolation, à la fin il n'y aura qu'à de témoignage à la gloire de Dieu. Nous sommes l'ouvrage que tu écris, nous sommes le poème, Seigneur, que tu façonnes. Nous te rendons grâce, parce que la profusion ne s'attachera pas à nos vies. Merci d'en repérer, dans le nom de Jésus le Christ, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce. Nous te recevons, nous t'avons, magnifique esprit de Jésus, au nom de Jésus. Amen, 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 y a-t-il quelqu'un dans l'assemblée qui a envie de dire ? Ma chère Veuillez vous asseoir dans sa présence, veuillez vous asseoir sur ces sièges agréables et qui nous contraignent et nous interpellent et qui nous challengent au redimensionnement. Je tiens à ce que tu saches qu'on est à 100% ensemble. Je n'ai pas entendu toi même. Voilà, dis à tous les amis, nous sommes une famille. Donc des fois on se taquine comme ça, mais on est ensemble. Voilà, donc il ne faut pas, toutes mes blagues sont à premier degré. Quelqu'un me dit gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, vraiment, le Saint-Esprit m'a encore parlé. Gloire à Dieu. Il m'a parlé très tard, j'ai écrit, j'ai travaillé vendredi, samedi et à minuit et demi, je reçois une toute autre direction. Mais j'avoue que je disais à ma femme, je ne suis pas trop convaincu de ce que j'ai dit. Et c'est à minuit et demi qu'il a commencé à me parler. Et tu sais, quand Dieu commence à parler à minuit et demi, ça veut dire que tu ne vas pas dormir la nuit. Et nous voici ce matin. Alléluia. Qui veut vivre ma vie ? Tu ne tues pas la main, je ne comprends pas. Tu devrais être enthousiaste et dire, ce genre de vie, pasteur, moi je veux vivre. Honnêtement, il n'y a pas de plus belle vie que de servir Jésus. Et je sais que toi et moi, nous servons Dieu déjà. Quelqu'un dit gloire à Dieu. Donc, la semaine dernière, je vous ai parlé, on a parlé, la semaine dernière, le Saint-Esprit nous a interpellés de manière prophétique. Je ne sais pas ce que ça t'a fait cette parole, mais moi, ça m'a fait du bien. Et ça m'a rendu plus miséricordieux et plus conscient de la nécessité, plus que jamais, de prier pour l'église locale. De prier pour mes frères et mes sœurs, de prier pour moi-même évidemment. Je suis la cible numéro un. Mais toi aussi, tu es une cible. Donc, nous devons prier plus que jamais les uns pour les autres. Et là, tu réponds. Voilà. Dis à ton voisin, prie bien pour moi. Voilà. Donc, nous avons parlé de la manière dont l'offense est une âme redoutable par laquelle Satan est capable très habilement d'éparpiller, de disperser, d'éloigner une personne, des connexions qui sont associées à sa destinée. Je t'assure, quand je vois à quel point ça marche dans toutes les églises, même avec des gens que Dieu utilise puissamment, qu'il a connectés à une grâce, à une onction, à une maison. Quand je vois comment une personne offensée est capable de se comporter, ça me rend extrêmement humble et ça me montre à quel point le diable est rusé. Mais, avec la force de la prière, je crois, je sais que nous sommes capables de faire échouer ces desseins de dispersion. Au nom de Jésus, quelqu'un me dit Amen. Donc, on a vu comment Satan, à travers l'offense, est capable de vider une personne de sa paix, de sa joie, de son enthousiasme, est capable de la polluer. Et en fait, il opère vraiment comme un dragon. Vous voyez ce que le pasteur nous a dit dans Jérémie 51, verset 34, en parlant de Nabucadnezar. C'est une personne qui a fait ça. Il dit, Nabucadnezar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruit. Il a fait de moi un vase vide, tel un dragon, il m'a englouti. Il a fait de moi un vase vide. Quelqu'un qui était rempli peut être complètement vidé à travers l'offense. Quelqu'un qui était rempli de paix, rempli de joie, rempli de foi, rempli d'amour, rempli de douceur, peut être totalement vidé à travers l'offense. L'offense est extrêmement redoutable. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Le verbe offenser, dis avec moi offenser. En grec, on a dit que c'est quel mot ? En grec, on a dit que c'est le mot... On recommence. Un, deux, trois. On a dit que le mot grec, c'est le mot... Oula ! Mais on vous dit de réécouter le message. Est-ce qu'il y a une personne pour sauver l'église là ? Alléluia. Personne. Généralement, à l'école, il y avait toujours au moins quelqu'un en classe qui était un peu intelligent et qui sauvait le reste de la classe. On a vu qu'en grec, le mot offensé, c'est le mot... Scandalizo ! Oh, c'est ça, regarde là ! Oh, mais je le savais ! Excuse-moi, mais là, toi et ton voisin, vraiment, excuse-moi, mais bicyclette. Bicyclette, ça veut dire zéro. Zéro sur 20, zéro. Deux zéros. Tu vois, bicyclette, ça fait deux. Deux roues, deux zéros. Scandalizo, c'est ça le mot offensé. Et scandalizo signifie être une occasion de scandale. Dis Amen. Ça veut dire encore choquer. Ça veut dire blesser. Ça veut dire décevoir. Pousser une personne à s'indigner, à chuter ou à pécher. En fait, il y a plusieurs expressions, il y a plusieurs significations de scandalizo. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais s'il y en a un que tu dois retenir, c'est que scandalizo, il y en a plusieurs, mais ce que je veux que tu retiennes, c'est trébucher aussi. Tomber, trébucher. C'est pousser à pécher. En grec, ça se dit scandalizo ou encore être une occasion de scandale. Alors, si tu luttes aujourd'hui avec la colère, l'impunité, la masturbation, l'adultère, avec la jalousie, l'envie, les rivalités, les querelles. Si tu luttes aujourd'hui dans ton âme avec toutes ces choses, ces œuvres de la chair, ça veut dire qu'un jour ou l'autre, dans ton enfance, tu as été, ou je dirais, ton âme a été scandalisée. Parce que dès lors que ton âme pêche, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'a poussé à pécher. Ça veut dire quelque chose que tu as vu, vécu, entendu, touché, goûté, respiré, qui t'a offensé, indigné et qui t'a poussé à pécher. C'est ça, scandalizo. Est-ce que quelqu'un me suit? Je n'ai pas entendu. Jésus dit dans Luc, chapitre 17, verset 1. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale. Il est impossible. Ça veut dire que ça va arriver. Ça veut dire qu'il y a toujours des gens qui vont te pousser à pécher. Parce qu'ils vont faire ou ne pas faire, dire ou ne pas dire. Il y a toujours quelqu'un sur la terre là. Si ce n'est pas toi-même d'abord, qui le fait pour les autres? Il y a toujours quelqu'un qui va se charger de te scandaliser ou de t'offenser. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais il dit ensuite, malheur à celui par qui ils arrivent. Que ce ne soit pas toi et moi au nom de Jésus. Donc, ça veut dire qu'il nous arrivera tous d'être offensés, d'être scandalisés, d'être tentés à pécher. Ça nous arrivera tous. Ça n'a pas dit qu'on va pécher. Je dis d'être tentés. Pas de pécher. Est-ce que quelqu'un me suit? Dans Matthieu 18, verset 7. Donc, aujourd'hui, je n'ai pas envie d'enseigner. J'ai envie d'exhorter et d'encourager. Et d'interpeller et de sensibiliser. Si tu me suis dit, Amen. Dans Matthieu 18, verset 7. Jésus dit, malheur au monde à cause des scandales. C'est la même chose. Mais il dit maintenant, ça c'est Matthieu qui dit le texte. Jésus a dit, il est impossible. Dans Luc, il a dit, il est impossible qu'il n'arrive pas à des scandales. Mais dans Matthieu, il dit, malheur au monde à cause des scandales. Car il est nécessaire qu'il arrive des scandales. Mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. La version parole vivante nous dit ceci. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant de choses qui heurtent les consciences et poussent les hommes à pécher. Certes, il est inévitable que des tentations surviennent. Mais malheur à celui qui provoque de telles chutes. Ça veut dire que même si tu es offensé ou scandalisé, fais de ton mieux pour ne pas être celui qui offense les autres. C'est-à-dire celui qui, à travers ta manière de faire, d'être, de parler, ne soit pas la personne à travers laquelle Satan presse les gens. Allez, pêche, énerve-toi, fâche-toi, mets-toi en colère. Ne sois pas cette personne parce que tu portes une grande responsabilité. Ne sois pas la personne à cause de qui l'autre est offensé ou scandalisé. Parfois, tu ne pourras pas l'empêcher. Mais parfois, tu peux l'empêcher en étant quelqu'un de bien. Dis Amen. Et je tiens à te dire que l'église n'est pas exemptée. Dans l'église, c'est ça que les gens ne comprennent pas. Ils sont choqués d'être offensés, scandalisés dans l'église. Oh là, Emma ! Dans le monde, vous savez déjà, mais dans l'église, alors là, un lave de pain, la maison du Seigneur, bienvenue dans la réalité. Tu sais, quand tu sais que quelque chose va arriver et que la chose arrive, tu n'es plus surpris. Donc, je tiens à te dire, dans l'église, à ICC, je m'en vais, ok, va ailleurs. Je ne dis pas à ICC, je dis dans l'église, le haf de pain de Dieu, la maison de Dieu, tu seras scandalisé, tu seras offensé. Il n'y a pas un endroit où tu ne seras pas offensé. C'est voilà pourquoi le titre de mon message, c'est triomphe une pièce de l'offense, parce que ça va arriver partout. Ce n'est pas seulement dans le monde, dans l'église, tu seras offensé. Et c'est pour ça, c'est parce que tu seras offensé dans l'église, que Colossien, le Saint-Esprit t'interpelle à travers les écrits de Paul, dans Colossien 13, au verset 3, non, non, pardon, Colossien 3, au verset 13, où il dit, supportez-vous les uns et les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, hein, si l'un dit, elle m'a traité de chupi, elle m'a traité de chupi. Paul dit, eh les enfants, pardonnez-vous réciproquement, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Ça veut dire que ça va se produire dans l'église. Amen. Amen. C'est bon ? Tu me diras, j'avais déjà constaté. Parce que je me suis déjà rendu compte, la question c'est comment tu gères ça ? Comment tu gères ça ? L'offense, les amis, est une arme de pollution de l'âme redoutable, que Satan utilise tous les jours pour agresser l'âme, ou encore le cœur des hommes. Une fois que l'offense est installée, l'offense est un poison terrible. L'offense, une fois qu'elle est installée dans le cœur, l'offense anesthésie le cœur. C'est-à-dire, l'offense, l'offense congèle l'âme. L'offense te rend insensible. L'offense te rend froid. L'offense te rend glacial. L'offense te rend endurci de cœur. Ce qui est terrible, c'est comment tu peux être offensé et toujours souriant. Ce n'est pas parce que quelqu'un sourit qui n'est pas offensé. Parce que les êtres humains sont des acteurs. Tu n'as pas idée du nombre de gens dans cet endroit qui sont offensés, scandalisés. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Proverbe 18, verset 19. Le sage dit, Un frère offensé est pire qu'une forteresse. Un frère offensé est pire qu'une forteresse. C'est-à-dire que l'offense rend le cœur dur. Waouh. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et l'offense naît lorsqu'une personne donc te choque, lorsqu'une personne te blesse, te scandalise, lorsqu'une personne te fait quelque chose qui te déplaît, lorsqu'une personne n'a pas parlé comme tu aurais aimé qu'elle parle, lorsqu'elle n'a pas agi comme tu aurais aimé qu'elle agisse. C'est ainsi que naît l'offense. Si tu me suis dit, je te suis. En fait, l'offense n'a rien de factuel. C'est terrible. L'offense n'a rien d'affairé. L'offense ne s'appuie pas sur... L'offense n'a pas besoin de s'appuyer sur des éléments factuels. L'offense peut s'appuyer uniquement sur une impression, une perception, une interprétation erronée. Elle n'a pas besoin de savoir si c'est vrai, si tu penses ce que tu penses, si l'offense n'a pas... L'offense, je ne pose pas beaucoup de questions. L'offense se base juste sur une perception, une lecture, une interprétation. Et c'est bon. Et la personne se sent offensée, vexée, blessée. Et on ne t'a pas salué. On a dit bonjour à quelque personne sauf à toi. L'offense. Tu te sens offensé. C'est le jour de ton anniversaire. Ceux qui sont tes amis ne t'ont pas dit joyeux anniversaire. Tout dépend de l'état de ton âme. Il y en a, ils sont offensés. Ah bon, le jour de mon anniversaire, mes amis n'ont pas dit bon anniversaire. Qui ne m'a pas dit bon anniversaire ? Qui n'a pas fait de cadeau ? Un tel, un tel, un tel. Ben je liste, j'enlève sa liste, son nom de la liste des amis. Ce n'est plus un ami. Tu es offensé. Ce qui est terrible, c'est qu'on peut être offensé pour des bêtises. Est-ce que quelqu'un me suit ? Les gens peuvent s'offenser, ah non, les gens peuvent s'offenser ou se sentir offensés, même qu'en réalité, on n'a rien fait pour les offensés. Des fois, les gens font pour t'offenser, des fois, ils ne font pas. Mais l'offense, on n'a rien à faire. Elle se contente juste d'une perception, d'une interprétation pour blesser ton âme, blesser ton cœur. Est-ce que quelqu'un me suit ? Dans Matthieu 15, verset 7, tu vois, même Jésus a offensé les gens. En fait, il ne les a pas offensés. Non, en fait, il ne les a pas offensés. Ils se sont sentis offensés. Mais il ne les a pas offensés. Tu vas, nous, chacun d'entre nous, nous allons être confrontés à la réalité de l'offense tous les jours. Tous les jours. Donc, si tu ne sais pas comment gérer les offenses, tu vas laisser ton âme, tu vas laisser le diable casser ton âme, casser ton âme, te vider, te vider. Dieu te remplit et l'offense est utilisée par Satan pour sortir et remplacée par le poison de la mertume. Est-ce que quelqu'un me suit? Matthieu 15, verset 7, Jésus dit hypocrite. C'est parce que les pharisiens étaient choqués de ce que les disciples de Jésus aient mangé sans se laver les mains. Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous. Tu vois, rien que quand tu dis à quelqu'un hypocrite, avec des comédiens, acteurs, il y en a qui sont offensés. Moi, on vient de reconnaître ton talent publiquement. On vient de dire non. Non, franchement, tu es fort. Quel comédien. Waouh. Tu arrives à nous jouer la comédie comme ça. Et des fois, tu n'as pas idée de nombre de gens. Des fois, il y a des gens. Oh, ils pleurent. Qui dit ça, c'est les lames de Pharaon ou ce sont des lames verraies? Non, parce qu'il y en a plein qui pleurent quand ils sont touchés mais ils ne se repentent pas. Et ils n'ont pas l'intention de changer. Mais ils ont envie de pleurer. Moi, quand je suis comme ça, je leur dis, tu sais, ce n'est pas toi qui pleures, c'est le démon d'apitoiement parce qu'il sait que je viens de le mettre à nu qui est en train de pleurer à travers toi. Et dès que je dis ça, la personne arrête de pleurer. Je dis, tu vois, c'était un démon. C'est un démon. Donc, hypocrite, ce n'est pas une injure. C'est la reconnaissance vraiment d'une grâce que tu as reçue. Ça veut dire comédien. Donc, Jésus leur dit hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit, ce peuple m'honore d'élèves mais son corps est éloigné de moi. C'est un vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez, ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme. Attends, Jésus est en train de te donner un profond enseignement. Mais, ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Donc, Jésus leur donne un enseignement profond, les gars. Un sujet de méditation quand même et d'interpellation. Ce qui souille l'homme, ce n'est pas ce qui rentre en lui, c'est ce qui sort de lui, c'est ça qui le détruit. Waouh ! Moi, j'aurais été, les gars, j'aurais dit, waouh, quelle profondeur. Mais non. Au verset 12, la Bible dit, alors ses disciples s'approchaient et lui dire, sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? L'autre version en anglais dit offensés. C'est le mot grec, scandalisant. Sais-tu qu'ils ont été offensés ou scandalisés des paroles qu'ils ont entendues ? Mais au lieu de dire, ah, mais nous, on ne savait pas ça, ils disent, non, ça nous a blessés. Tout ça, je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est la révélation ou est-ce que c'est le mot hypocrite ? Je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un me suit ? Tu n'as pas idée du nombre de gens qui peuvent être offensés pendant une prédication. En fait, ils se sont offensés, mais on ne les a pas offensés. Est-ce que quelqu'un me suit ? Quand on va annoncer l'évangile dehors, dans la rue, on prend nos flyers, on va annoncer, on parle de Jésus, tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont offensés, ils sont vexés. Tu n'en as pas parlé, tu n'as pas distribué le flyer, mais le fait de te voir distribuer ton flyer ou de te voir parler de Jésus, lui, ça le scandalise, il est offensé. Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais est-ce que toi, tu l'es offensé ? Non. Mais c'est son interprétation. Il préfère que tu fasses ça si tu fais un gay, bi, trans, tout ça là. Là, il n'est pas gêné, mais si tu parles de ta foi, il est scandalisé, il est choqué, ça le blesse. Il te dit non, enfin pas ici, pas ici, pas de ça ici. Oh, mais c'est quoi ton problème ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Amen. Judas, tu le sais, si tu as lu, l'éternité des élus publics numéro 1, Judas a été offensé juste par le fait que Jésus célèbre le discernement et la sagesse de la femme avec le vase d'Alabattre, d'Alabattre. Jésus est Judas. Tout le monde n'a rien dit. Judas a été scandalisé. Est-ce que c'était la faute de Jésus ? Non. Ce n'était pas la faute à Jésus. C'était la faute à l'âme de Judas qui n'avait pas été guérie du besoin de reconnaissance. Jésus n'a rien fait, mais Judas s'est offensé. Jésus ne l'a pas. En fait, il s'est senti scandalisé par ce que Jésus a fait. Jésus n'était pour rien. C'est lui qui n'a pas à discipliner son âme, qui n'a pas plutôt contribué à la restauration de son âme. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, une personne peut se sentir offensée sans qu'on ne l'ait offensé ou une personne peut se sentir offensée aussi parce qu'on l'a véritablement offensée. mais l'offense suffit de savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. En fait, l'offense, c'est la chair qui envoie des suggestions, des pensées ou des révélations à ton âme. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et en fait, l'offense, c'est un outil de Satan mais qui passe par la chair. C'est-à-dire que ce que tu entends, tu vois, tu touches, tu goûtes. Il y a quelque chose, une information qui va venir des cinq sens qui va te déplaire et qui va te pousser à pécher. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? L'offense, c'est une âme redoutable de Satan qui s'appuie sur son allié, la chair, pour envoyer une information à ton âme pour la blesser, la faire saigner, la briser, la fracasser. et ainsi, quand on a mes fracassés, brisés, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va pécher. Donc en fait, l'offense est un outil terrible du diable pour nous pousser à pécher, pour blesser le cœur, blesser l'âme, enlever l'âme de son repos. On a déjà vu que notre pire ennemi, c'est la chair. Et la chair te combat tous les jours. Et en fait, j'ai la conviction que la chair te combat tous les jours. Ça, tu le sais. Mais je crois que, c'est-à-dire que les cinq sens, puisqu'ils sont habités par le péché, Romain 8, verset 3, les cinq sens habités par le péché te combat, il faut être conscient de ça, ta chair, sous ta peau, les cinq sens te combat tous les jours. Ça veut dire que tous les jours, la chair essaie d'attaquer l'âme parce que c'est l'âme qui pêche. est-ce que quelqu'un me suit ? La chair cherche une faille tous les jours. Elle se sert de ce que tu entends, de ce que tu regardes, de ce que tu écoutes, de ce que tu touches, de ce que tu goûtes. Par exemple, tu vois, tu es arrivé tout à l'heure le matin là, il faisait froid. La chair va se servir de ça pour te scandaliser. Pour dire, mais pourquoi il fait froid comme ça ? N'importe quoi, c'est pour ça que je ne vais plus à l'église. Waouh ! Tu as été scandalisé. Pourquoi on fait la queue comme ça ? En fait, est-ce que quelqu'un me suit ? La chair cherche une occasion d'attaquer ton âme tous les jours, toute la journée, tout le temps. Et je crois que un des moyens dont elle se sert, c'est l'offense. juste de te vexer, de te blesser. Blesser quoi ? Ton âme ! Te choquer, te blesser, t'offenser, t'indigner. Et si tu regardes bien, la plupart d'entre nous, on passe la journée en train de traiter des offenses toute la journée. Le train est arrivé en retard. Offense. Quelqu'un et quelqu'un te bouscule. Offense. Non mais attends, est-ce que tu comprends de quoi je tente te parler ? En fait, je crois que l'offense, c'est une des plus grandes ruses que le diable utilise pour attaquer l'âme. Parce qu'il n'y aurait pas d'amertume si ça n'avait pas commencé par une offense. Il n'y aurait pas de rejet si il n'y aurait pas d'abord eu une offense. Il n'y aurait pas d'impudicité si ton âme n'avait pas d'abord été offensée par une scène que tu as vue. Est-ce que quelqu'un me suit ? Je pense que les œuvres de la chair, je crois que l'offense, parce que l'offense c'est permanent, tout essaie de t'offenser. Voilà pourquoi tu dois savoir comment on triomphe du piège de l'offense. Parce que le but de l'offense, le but de Satan à travers l'offense, c'est il s'appuie sur la chair. Tu dis Amen si tu me suis ? Amen. Il prend appui sur la chair et puis il dit à la chair examine le monde extérieur et trouve-moi un sujet de mécontentement, d'indignation, de plainte, de vexation pour cette personne. Et puis la chair dit exécution, mission, information reçue. Je me mets en mode analyse. Scanning. Comment ça scannait le monde autour de toi ? Qu'est-ce que tu es en train d'entendre ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que mes yeux voient ? Qu'est-ce que ma main touche ? Qu'est-ce que mon nez respire ? Je cherche un motif d'être écœuré, scandalisé, indigné. Cop ! J'ai trouvé. J'ai trouvé telle information. Ah ah ! Prends ça ! Pouf ! Je ne suis pas content. Donc du coup, on te vit ta joie, on te vit ta paix. Le Seine-Esprit t'a rempli le matin. Dès que tu sors de la maison, en voiture ou en transport en commun, des sujets d'offense ne te manquent pas. Quelqu'un fait une queue de poisson aux forces. Waouh ! Est-ce que quelqu'un me suit ? Mais ce que nous ne voyons pas, et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à voir, c'est qu'à travers tout ça, toutes ces sensations, tous ces sentiments mondes d'offense que tu ressens, il y a quelqu'un qui est en train de chercher une porte d'entrée pour faire du mal à ton cœur, blesser ton âme. Et une fois que l'âme est blessée et qu'elle demeure blessée, il y a une toile d'araignée qui se tisse là-bas, il y a une passerelle qui est dressée, démons, c'est bon, c'est consolider, entrer, et puis ils entrent. Incroyable. Est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Le but de Satan à travers l'offense, ce n'est pas juste que la chair t'égrisse et blesse, parce que quand l'âme est blessée et qu'elle n'est pas guérie, un pont est dressé. C'est la cinquième colonne, rappelle-toi. Et tu vois, la plupart des gens, des chrétiens, nés de nouveau, ne combattent pas l'offense. Ils ne font pas le guet. Ils ne veillent pas pour empêcher l'offense d'entrer. Parce que je crois que la plupart des chrétiens ne réalisent pas à quel point l'offense est un péché. Je crois que la plupart ne réalisent pas à quel point non seulement l'offense est un péché, c'est un péché de l'âme. Il y a les péchés du corps, il y a les péchés de l'âme et puis il y a les péchés de l'esprit. Les péchés du corps, c'est ce qu'on pêche, c'est lorsqu'on pêche en action. Les péchés de l'âme, on n'a pas besoin d'agir, c'est lorsqu'on pêche dans nos pensées. Et le péché ne commence pas dans le corps, il commence dans le cœur. est-ce que quelqu'un me suit ? Est-ce que quelqu'un me suit ? C'est terrible, hein ? La plupart d'entre nous, on n'a pas décidé de dresser un système de protection et de vigilance contre l'offense. Parce qu'on se dit, oh, c'est normal d'être offensé. Non, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est un piège. C'est une ruse de l'enfer pour avoir un accès pour blesser ton âme. Je crois que tout le monde, tout le monde ne vit pas le rejet. Il n'est pas obligé de vivre le rejet. Tout le monde ne passera pas par le rejet. Tout le monde ne passera pas par l'impunicité. Tout le monde ne passera pas par la jalousie. Tout le monde ne passera pas par la colère. Tout le monde n'expérimentera pas les œuvres de la chair. Mais je crois que tout le monde expérimentera l'offense. Est-ce que quelqu'un me suit ? Donc, c'est pas parce que tu n'es pas dans l'impunicité, tu n'es pas dans l'adultère, tu n'es pas dans les excès de table que Satan dit, oh, lui, il est inatteignable. Non. Satan a une âme redoutable, l'offense. Ce qui compte pour lui, c'est de piquer et de blesser ton âme. quel que soit ce avec quoi il t'a blessé. Mais je crois que l'offense, c'est la chose avec laquelle il blesse l'âme de la plupart d'entre nous sans que ne soit rendu compte. waouh ! Waouh ! Est-ce qu'il est terrible ? Je vais te dire, oh, est-ce que toi, tu prends bien conscience du fait qu'avoir le cœur offensé, blessé, vexé, indigné, est-ce que tu sais que c'est un péché ? Est-ce que tu te rends compte que c'est un péché ? C'est un péché de l'âme. Ton âme est censée avoir le repos, pas l'indignation, la blessure, la vexation. Non ! Et Jésus nous avertit que garder l'offense, c'est l'un des plus grands bouleau-cœur, obstacles à la prière. Matthieu 6, 14, à 15, on le sait. Et si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Donc, l'offense est l'un des premiers et des principaux obstacles à la prière que Jésus mentionne, à la prière de notre Père. Garder l'offense signifie que Satan a réussi à te cribler comme du froment. Garder l'offense signifie que ton âme est désormais oppressée. est-ce que quelqu'un me suit ? Tu vois, donc, ce matin, je ne pense pas que ce soit un enseignement, je pense que c'est une exhortation et une réflexion. L'offense, quel poison ! Chaque jour, chaque semaine, toi et moi, on aura l'occasion d'être offensés. Wow ! Par tellement de choses. Ce qui est terrible avec l'offense, c'est que garder l'offense va finir par faire de toi, toi-même, un scandale. C'est-à-dire une personne qui scandalise, qui offense les autres. Wow ! Tu sais, je l'ai déjà dit, je le redis encore, l'offense signifie que ton âme a été blessée. Est-ce que tu me suis ? Non, ça veut dire que ton âme est blessée. Lorsque ton âme a été blessée, tu dois reconnaître que toute blessure, mais ça, c'est bizarre parce que tu le comprends sur le plan physique mais tu ne veux pas l'admettre sur le plan spirituel et émotionnel. Toute blessure qui n'est pas guérie, qui n'est pas soignée est une blessure qui va s'infecter et qui va s'empirer et qui va pourrir tout le corps. Toute blessure de l'âme qui n'est pas soignée et guérie est une blessure de l'âme qui va s'infecter et qui va pourrir ta vie. En théorie, tu le sais mais tu n'en es pas conscient, tu n'en es pas consciente. C'est pour ça qu'il y en a plein qui... Non, mais moi, je suis comme ça, je suis désolé. C'est comme ça, c'est comme ça. Je n'ai rien demandé, on m'a fait ça, alors maintenant, glacial. La vérité, c'est qu'une personne blessée blesse. Une personne offensée offensera. Et le Saint-Désir veut montrer comment une personne offensée. Tu es comme une victime, non ? Quelqu'un qui était offensé, il a encaissé. Une personne offensée va commencer victime, mais si elle ne se libère pas des offenses, elle va finir bourre. Elle va commencer à agresser, elle va finir agresseuse. C'est comme ça les tueurs en série. Les tueurs en série, ce sont des gens dont on a abusé dans leur enfance et quand ils grandissent, c'est maintenant eux qui tuent les autres. Ça ne t'arrive pas au nom de Jésus. Mais c'est à cause de quoi ? C'est à cause des blessures de l'âme. En fait, j'essaie de te dire, ne sous-estime pas la dangerosité et le poison que constitue l'offense, quelle que soit est-ce que c'est vrai ou pas vrai ? Est-ce que c'est factuel ou pas factuel ? Est-ce qu'il y avait de bonnes raisons ? L'offense, on n'a rien à faire. Si c'est vrai, elle va dire c'est vrai. Mais la chair, tu sais, la chair n'a pas besoin que ce soit vrai. La chair a juste besoin de te donner une information. Et comme disait Pasteur Hommeil, il y a des informations dont tu n'as pas besoin. Savoir, est-ce que la personne me méprisait vraiment ou est-ce qu'elle ne fait pas exprès ? Mais en fait, ça ne change, ça ne fait aucune différence. Qu'elle fasse exprès ou qu'elle fasse pas exprès, l'offense va s'installer dans ton âme en disant maintenant je suis assis. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et vous savez quoi ? L'église est remplie d'hommes et de femmes offensées, scandalisées, hier, qui aujourd'hui passent leur temps à blesser et à scandaliser, à offenser les autres. Parce qu'ils n'ont pas décidé de se libérer de l'offense. Et c'est ça l'église d'aujourd'hui. C'est pour ça que Paul dit pardonnez-vous les uns aux autres. C'est ça l'église. Quelqu'un qui n'est pas guéri, qui est offensé, au lieu d'admettre que tu es offensé, tu fais non, non, non. Moi je suis spirituel. Je chante, je prie, je danse, je loue. Mais tu es offensé. Une personne offensée va offenser par ses paroles, par ses actes. Elle va offenser. Et c'est ça qui fait en sorte que les gens sont blessés même dans l'église. Et ce qui est terrible, c'est que beaucoup de gens offensent les autres. Ils ne sont même pas conscients pour beaucoup qu'ils offensent les autres. Tu sais pourquoi ? Parce que l'offense t'endurcit le cœur. L'offense t'anesthésie. L'offense rend ton cœur gel, congelé. Donc tu ne sens rien. Parce que pour toi c'est un réflexe. Moi je suis comme ça. Et on te dit oui mais ta manière de faire, ta manière de parler, tu vois l'autre ça l'a vexé. Ta manière, ta liberté de parole là, le ton de ta voix, l'autre se sent vexé. Tu vois ? Mais il n'arrive pas à comprendre. Il n'arrive pas à comprendre. Il est toujours en train d'expliquer. Parce que pour lui, élever la voix, quand on parle, c'est normalement... Non, on n'est pas obligé d'élever la voix, on peut parler calmement. On n'est pas obligé de crier sur les gens. Est-ce que quelqu'un me suit ? Et c'est ça qui crée des problèmes dans l'église locale. Dans chaque église. Tu trouveras ça partout. Il n'y a pas une église où tu ne vas pas trouver ça. Mais ça va de plus en plus disparaître de l'église. Je sais pourquoi. Je sais comment. Avec la prière. Quelqu'un me dit Amen. L'église est remplie de gens. Est-ce qu'il est triste c'est qu'ils se croient mature ? Ce sont des scandaliseurs. Et quand ils font ça avec d'autres personnes, tout le monde n'est pas encore pas venu au stade de l'amour à soi. Donc ceux qui sont morts à eux-mêmes, ça ne les atteint pas. Mais ça atteint beaucoup de gens. C'est ça qui crée des murmures, des divisions, des blessures. Et Jésus te dit à toi qui scandalise tes frères et tes sœurs. Dans l'église, Jésus te dit Matthieu 18, verset 6 Si quelqu'un Parole vivante Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi. Parce que eux là ils sont encore fragiles les petits. Les petits dont ils parlent ce sont ceux qui sont encore fragiles, vulnérables. Ils ne sont pas encore guéris. Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui ont placé leur foi en moi et l'incité à pêcher, ils s'en tireraient à un meilleur compte si on lui attachait au cou une de ces pierres meulières que font tourner les ânes et si on le précipitait au fond de la mer. Seigneur, je te trouve très cruel envers moi quand même. Moi aussi, je suis une brebis que tu as sauvée. Il dit oui, mais si c'est toi qui scandalise, je te préviens pour toi, il est mieux pour toi qu'on t'attache là au cou et qu'on t'enfonce au bord de l'eau, au fond de l'eau. Oh ! Il dit tu offenses quelqu'un qui est faible dans la foi là, qui est encore immature, qui n'est pas encore solide et à cause de toi, il est scandalisé à cause de toi, il dit j'abandonne la foi, à cause de toi, il dit j'écris de l'église, à cause de toi. Tu crois que tes prières seront exaucées ? Il y a beaucoup de gens dont la prière est bloquée, la vie est bloquée, c'est pas Satan qui bloque, c'est Dieu qui bloque et qui t'enfonce au fond de l'eau. Il dit tant que tu changes pas, tu te réponds pas, tu restes là-bas. Le Seigneur il va sortir, tu restes là-bas. Tu ne meurs pas mais tu restes là-bas. Waouh ! J'aime bien ton silence. Un silence méditatif. Tu es responsable. Arrête de vexer les gens. Coeur anesthésié, congelé. Moi ça me fatigue de voir des gens immatures quand on lui dit ça c'est pas bien. Non, non, non. Non, pasteur, je suis désolé. Tu es désolé de quoi ? À cause de toi il y a un de ses petits, moi pas, mais un de ses petits, un de ses petits, Jésus dit, il est en train de pécher, il est, Satan est en train de l'envahir d'amertume. Ok, c'est vrai qu'il a des problèmes parce que s'il se laisse envahir d'amertume, ça veut dire qu'il est broke. Pas de problème. Mais pourquoi veux-tu être toi l'instrument par lequel dans la maison de Dieu cette personne l'amertume continue tu peux être celui qui freine l'amertume par ton amour ? Hein ? Parce que tout le monde n'a pas le même niveau de maturité, tout le monde n'a pas encore remporté les mêmes combats. Je te dis, je te promets, il y a beaucoup d'entre nous dont la vie ne progresse pas à cause de leur caractère pourri, gangréné par l'offense, mais qui ne s'arrêtent pas là, qui offense les autres. Et qui, à cause de leur manière de faire, les plus faibles sont bombardés par l'impudicité. Il y en a, c'est leur manière de s'habiller, elles offensent les frères. Hein ? Elles disent, oui, mais je m'habille comme je veux. Comédienne, serpent à sonnette, sirène, chou ! Mais pasteur, il va, on n'en a rien à faire, mais il y en a qui peuvent être offensés par ça. Ta liberté devient une occasion de chute, d'être ébranlée dans sa foi pour ton frère. Es-tu là ? Je t'aime Seigneur, oh, alléluia ! Jésus dit, ta vie ne va pas avancer. Tu vas te prendre là, on t'attache le cou et puis on t'enfonce au fond de l'eau. Puis tu dis, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Il va te dire, je veux faire quelque chose dans ta vie, c'est te guérir d'abord de l'offense. Waouh. Ok. Oh là là, je dois finir vite. Comment on sort de là ? Je n'ai pas la prétention d'avoir la liste exhaustive de comment on sort de l'offense. Mais je crois que premièrement, quand tu es sorti de l'offense, tu dois déjà reconnaître que tu as été offensé. Parce que ce qui est terrible, je vais te faire une confidence, une révélation, une découverte. Avec les gens qui sont blessés par l'offense, c'est comment ils nient la plupart du temps qu'ils sont offensés. La plupart des gens nient, ils sont dans le déni. Non, 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 moi ça va, non, moi ça va. Non, 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 non. Non, je vais bien. Tu ne vas pas bien. Ton attitude est une attitude de quelqu'un qui est offensé. Tu te tiens à l'écart, tu t'isoles, tu parles mal, tu commences à critiquer, tu commences à voir les défauts, les gens sont comme ça. Toi, tu es offensé. Les gens sont bizarres. Oh, toi là, c'est le langage d'un offensé ça. Parce que quand tu n'es pas offensé, tu vois le bien chez les gens. Quand tu es offensé, tu vois le mal. Oh, tu es offensé. Non, non, tu ne reclames pas ton Bible pour toi. Moi, j'enclame moi-même. Tu veux sortir de l'offense ? Point numéro un, reconnais que tu es offensé. Ma Bible dit, Proverbe 21, verset 13, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Celui qui cache ne prospère pas. Il ne peut pas vivre la paix. Le repos de l'homme dont son âme a besoin. Quand il les cache, il ne peut pas prospérer. Il dit reconnais. Et c'est terrible de voir comment quand tu caches tes transgressions, tu caches l'offense dans ton cœur, tu caches que tu es blessé, tu penses que c'est toi qui caches, ce n'est pas vrai. C'est un esprit de mensonge qui est en train de t'encourager à mentir parce qu'il ne veut pas que l'offense soit exposée parce qu'une fois que tu avoues et que tu es exposée, tu permets à Dieu de toucher, de guérir la plaie. Mais il ne veut pas que Dieu guérisse la plaie. Alors ils te disent, mens, toi dans le déni, dis ça va bien. Mais nous, on sait que ça ne va pas. On ne peut pas te forcer. On ne force jamais quelqu'un à guérir si il n'a pas envie de guérir. On ne peut pas soigner une plaie si la personne ne veut pas qu'on soigne sa plaie. Mais ça va infecter. Ça va pourrir ta vie et pourrir la vie des gens. Et puis un jour, à l'église, on va devoir te dire, on en a marre de te voir pourrir la vie des gens, on va t'isoler. On va te circonscrire, te mettre de côté pour t'éviter de polluer davantage de gens. Même ce message aussi est prophétique. Il n'était pas prophétique au début, maintenant il est. Oui, oui, non, ça veut dire qu'il y a des gens à qui on va dire, toi là, comme la fin de l'année prochaine, on va faire un peu analyse entre, il est mieux pour toi vraiment d'être à l'écart. On va t'isoler un peu. Alors on ne va pas, c'est comme ça, je vais quitter l'église. Bah vas-y, alléluia, on est ensemble. Non, tu ne vas pas partir parce qu'on va prier pour toi que Dieu te guérisse. Alléluia. Waouh. Deux, comment guérir de l'offense ? Prie pour ceux qui t'ont offensé. La plupart des gens qui sont offensés, tu sais qu'ils sont offensés, ils ne prient pas. Ou alors ils ont prié une fois. Seigneur, pardonne cette soeur pour ce qu'elle a fait. Et quand la soeur continue, j'ai prié une fois, maintenant ça suffit comme ça. Il faut que ça change. Non, non, ça c'est mon livre sorti de son contexte, ce n'est pas ça. comédienne. Comédienne. Waouh. Oupocritus. Je te dis que tu es un acteur, une actrice talentueuse, talentueuse. Moi, je reconnais. Waouh. Comment on fait pour sortir de l'offense ? Deux, prie pour ceux qui t'ont offensé. Ne prie pas une fois, pas deux fois. Il m'a dit de te dire, prie jusqu'à ce que tu ressens de la compassion pour ceux qui t'ont offensé. Amen. Tant que tu ne ressens pas de la compassion, prie encore pour ceux qui t'ont. Demande à Dieu, pardonne leur offense. Dis ça à Dieu. Pardonne leur folie. Pardonne son offense. Pardonne ce qu'il fait. Il ne sait pas ce qu'il fait. Pardonne son aveuglement. Pardonne parce qu'il est un instrument entre les mains du diable. Le commande est pas contre la chair et le sang. Seigneur, pardonne. Seigneur, pardonne ces jésisseurs. Tu ne fais... Des fois, quand tu pries comme ça, la personne ne change pas. Je te l'ai déjà dit, c'est toi qui es en train de changer et qui es en train de triompher de l'offense. Tu sais que tu as triomphé de l'offense lorsque tu ne souhaites plus que la personne meurt ou perde ou périsse. Lorsque tu n'entends plus dans ton cœur « Fire ! » Et lorsque tu entends « Miséricorde, Seigneur, pour cette personne. » Là, tu sais que tu as triomphé de l'offense. Je te vois triomphé de l'offense au nom de Jésus. De toutes les manières, tu n'as pas le choix. À l'aube de nos 21 jours de prière, ceux que Dieu va visiter par un feu sans précédent sont ceux qui auront enlevé les obstacles à leur vie de prière. Sois ton partage au nom de Jésus. Troisièmement, je finis. Décide d'aimer les gens. Je ne parle pas de l'amour-émotion. Je parle de l'amour-décision. Décide d'aimer avec agapé. L'amour supporte tout. Paul dit dans 1 Corinthiens 13 « L'amour excuse. » Ça veut dire quoi ? Quand les gens font des choses qui risquent de t'offenser, décide toi-même, même s'ils ne disent pas, de leur trouver des circonstances atténuantes. Dis-toi, si elle a fait ça, c'est sûrement parce que... Donne-lui une excuse. Waouh ! J'ai dit « Donne-lui une excuse. » Ça, c'est l'amour. L'amour cherche à excuser. L'amour ne cherche pas à accumuler. L'amour cherche à excuser. Bon, s'il m'a mal parlé, il s'est peut-être mal levé, il a peut-être des challenges dans sa vie. Voilà. S'il est endurci, il a dû beaucoup souffrir dans son enfance. L'amour excuse. Ça t'évite de garder et ça t'aide à prier. Seigneur, est compassé de cette personne parce que tu dis, sain, que si elle blesse, c'est qu'elle est blessée. Waouh ! Incline la tête avec moi, nous allons prier. Le temps est passé. Merci, Seigneur, de délivrer ton église de l'offense. Je te supplie de ne pas mépriser, sous-estimer cette parole. Tu dois savoir comment gérer, comment traiter, comment surmonter le piège de l'offense. Ta destinée a besoin d'une vie de prière efficace et persistante. Ta destinée ne peut pas être bloquée à cause de l'offense. Ta vie de prière a besoin de feu. Tu ne peux pas laisser l'offense t'empêcher de recevoir le feu. Seigneur, pardonne-nous. Seigneur, est compassion de nous. Seigneur, guéris-nous. Et accorde-nous la grâce d'être une église qui prie les uns pour les autres. Nous te prions pour ceux qui ont accumulé l'offense, qui le reconnaissent ou qui ne le reconnaissent pas. S'ils ne le reconnaissent pas, Saint-Esprit convainc. Saint-Esprit convainc. Ne laisse pas mon frère, ma sœur, continuer de couvrir, de cacher cette offense. Parce que c'est un esprit de mensonge qui est en train de lui dire de cacher. Parce qu'il ne veut pas que mon frère, ma sœur guérisse. Seigneur, accorde-nous la grâce de nous sonder, de nous examiner nous-mêmes. Et préserve-nous d'être des personnes qui hier avaient été scandalisées et qui deviennent ceux qui scandalisent la foi des plus petits. Que cela ne soit pas notre partage. Nous te prions, Père, garde-nous d'être des sujets de scandale, mais fais de nous des témoignages de vie restaurée, d'âmes guéries à la gloire de ton nom. Te rendons toute la gloire, te rendons la louange, Père, au nom de Jésus. Nous t'avons prié avec action de grâce. Amen, 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole qui vient à point nommé pour nous faire du bien? Amen, Merci Seigneur de renouveler les forces de ton serviteur pour les cultes suivants. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen, 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 est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen, nous sommes arrivés à la fin de ce premier culte et alors que nous prenons congé de notre famille internaute, veuillez prendre place encore pour quelques instants s'il vous plaît, pour celles et ceux qui le peuvent. Nous avons l'habitude d'un Pax Centre Chrétien de saluer, d'accueillir de manière spéciale les personnes qui nous visitent. Merci. 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 Merci.